Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissants pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissants pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels d'EMCI. Cependant, plusieurs d'entre vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel, oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires d'EMCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com slash 20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Nous avons passé une très belle semaine, tous ensemble, en bonne compagnie, avec Alain Ouderset. Si vous n'avez pas vu les émissions, je vous invite à aller les regarder. Et aujourd'hui, c'est une émission mise en garde qu'on vous propose. « Attention au mysticisme ». Alors, quand on parle de mysticisme, on parle de tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est voyance, tirer les cartes, etc., etc. On va en parler aujourd'hui et je suis avec Aurélie et Nadine. Bonjour les filles. Bonjour les filles. En forme aujourd'hui ? Oui. Super. Alors, c'est un sujet qu'on n'aborde pas très souvent. C'est peut-être une première, même en tout cas de manière aussi précise. C'est vrai. Et pourquoi on en parle ? C'est parce qu'on a eu la chance d'avoir un très beau témoignage. C'est une sœur, Chantal, qui est venue nous raconter son parcours avec tout ce qui était ésotérique. Donc, vous verrez qu'il y a vraiment un parcours qui est passé par tout un tas de choses plus folles et j'ai envie de dire absurdes les unes que les autres, mais surtout qui ont eu de lourdes conséquences dans sa vie. Et elle est venue nous le partager dans la rubrique « C'est mon histoire », mais surtout, elle nous raconte comment elle s'en est sortie. Et c'est ce qu'on veut savoir, comment on se sort de tout ça. Et surtout, on va voir ensemble, dans cette première partie d'émission, dans la pensée du jour, toutes les conséquences que ça peut avoir sur nos vies et que ce n'est pas simplement un jeu, mais c'est quelque chose de très, très sérieux. Alors Aurélie, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors, quand on parle de mysticisme, on parle de quoi ? Le dictionnaire le définit comme la tendance à s'élever au-dessus du réel pour atteindre un idéal supérieur. Et lorsqu'on regarde un peu ce tchat GPT qui donne une définition encore plus grande, le mysticisme est une dimension spirituelle qui se caractérise par la recherche d'une union intime et directe avec le divin ou le transcendant, souvent à travers des expériences personnelles de connexion mystique, de révélations intérieures ou d'extase. Cette pratique peut impliquer des rituels, des techniques de méditation, des visions ou des expériences de trance pour transcender les limites de la conscience ordinaire et accéder à une réalité spirituelle plus profonde. Le mysticisme est présent dans de nombreuses traditions. Dis comme ça, j'ai l'air intelligente, c'est cool. Et c'est normal, en fait, d'être attiré par le divin. Ça, c'est quelque chose de normal. C'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, parce qu'il y a un Dieu. Mais le plus important, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est l'esprit qui est derrière qui fait la différence. Et lorsqu'on parle de mysticisme, on parle d'une dimension spirituelle, certes, mais de quelque chose qui est malsain. Et ça peut se vivre sous plusieurs formes. Il vient de parler d'exotérisme, ça peut être du fétichisme, consulter des marabouts, des dévins, tirer des cartes ou des choses similaires, consulter des astrologues, des voyants, même le yoga, l'énergie positive, toutes ces choses qui tournent autour de ça, dont le but est d'être connecté à l'univers, à des énergies, à des ancêtres, à des faux dieux. Tout ça, ça fait partie, en fait, de ce qu'on appelle le mysticisme. Dans Lévitique 19, verset 31, la Bible nous dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En fait, on est en train de voir à travers ce verset qu'il y a une connexion qui s'établit, une porte ouverte, dès l'instant où on se tombe vers un dévin, lorsqu'on recherche, en fait, des éléments mystiques. Et dans Deuteronome 18, verset 10, la Bible nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. En fait, c'est des pratiques. Chez vous, ça peut être une autre pratique, mais ça, c'était une pratique. « Personne qui exerce le métier de dévin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Donc, c'est très clair que pour Dieu, c'est une abomination. Tu ne peux pas aller à l'Église et en même temps aller chez le marabout, ou chez la tireuse de cartes, chez les diseurs de bonne aventure, avoir des fétiches, voir des astrologues et penser que c'est très bien. Non, c'est une abomination. Et pourquoi est-ce que Dieu interdit ces choses ? En fait, le monde spirituel est réel. Ce n'est pas un monde innocent, comme plusieurs personnes peuvent le penser. Il y a toujours un esprit derrière tout ce qu'on fait. Et soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est le diable ou les démons. Et vous vous rappelez, dans Luc 11, il y a Jésus qui a chassé un démon, qui est un démon, oui. Et puis là, les gens lui ont dit, au verset 15, que c'est par Belzébul, le prince des démons, que tu chasses les démons. Et là, il va expliquer qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Satan ne sera pas divisé contre lui-même. Et il dit après, « Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ça veut dire quoi ? Il y a toujours une autorité. Et ça peut être l'autorité de Dieu ou l'autorité du diable. Et dans ce cas, ils ont affirmé que c'est l'autorité du diable. Et invoquer un esprit, en fait, c'est lui donner une autorité dans notre vie, lui donner un droit légal pour dire, « Tu peux diriger ma vie, en fait. » Et les paroles qui sont parfois prononcées lorsqu'on le fait ou lorsque la personne parle, en fait, ce ne sont pas des paroles vides, ce sont des paroles qui ouvrent vraiment des portes. Et quelquefois, il y a des gens qui vont dire, « Mais c'est vrai ce qu'on m'a dit quand j'ai reçu ce fétiche, la chose s'est bien passée, j'ai eu une victoire, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. » Mais le fait que la chose semble fonctionner comme vous le pensez ne valide pas que ce soit de Dieu. Même les magiciens dans la Bible de Pharaon, ils ont fait les mêmes miracles que Moïse. Simon, le magicien, la Bible dit qu'il faisait des actes étonnants. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit que quelque chose est bien que ça veut dire que la source derrière est la bonne. Ça peut vraiment être l'esprit du diable. Et si vous reconnaissez aujourd'hui que vous vous êtes laissés entraîner, par toutes ces choses mystiques, il y a une chose à faire, il faut se repentir sincèrement, demander pardon, passer également pour beaucoup par l'étape de la délivrance, une vraie nouvelle naissance. Dieu a prévu que ce soit le Saint-Esprit qui nous dirige et non le paranormal. Donc, c'est accepter de se détonner de cette voie définitivement et de développer votre relation avec Dieu pour être plus sensible au Saint-Esprit. Merci, Aurélie. C'est une pensée super complète et précise. Et quand je t'écoute, je me dis, oui, effectivement, on peut avoir du résultat avec des choses mystiques. On peut vraiment vivre des percées, entre guillemets, recevoir ce qu'on a demandé. Et comme tu le dis, ça donne du crédit à la chose. Et pourquoi les gens continuent d'aller consulter des voyants, des tireurs de cartes et tout un tas de choses ? C'est parce qu'il y a un résultat derrière. Maintenant, il faut se poser la question, comme Aurélie l'a dit, de la source, mais aussi des conséquences qui sont derrière. Lorsque vous marchez avec le Seigneur et que Dieu intervient dans vos vies, les conséquences dans vos vies ne sont que positives. Il n'y a pas de négatif qui va arriver juste derrière. Avec tout ce qui est mystique, il ne faut pas oublier, on ne joue pas avec le diable. Le diable ne va jamais souhaiter votre bien. Au contraire, il va toujours souhaiter votre mal. Mais il peut vous appâter avec quelque chose qui a l'air beau. Je vais te donner l'argent que tu voulais. Je vais te donner le travail que tu voulais. Mais en échange, je veux quelque chose. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez commencer à toucher à ces choses, vous allez commencer à être tourmenté la nuit dans votre sommeil. Vous allez commencer à avoir des visitations démoniaques pendant la nuit. Vous allez entendre des bruits dans votre maison. Vous allez commencer à être saisi d'angoisse. Vous allez vous sentir mal à l'intérieur de vous. Vous allez perdre votre paix. Vous allez perdre votre joie. Et il va y avoir tout un tas de conséquences qui vont parfois même tomber sur vos enfants, sur vos parents, sur votre famille. Des maladies qui vont arriver. Et en fait, la conséquence sera systématiquement négative. Et c'est ce qu'a vécu Chantal. On verra son témoignage tout à l'heure. Mais c'est une réalité. Et notre verset du jour, tu l'as lu Aurélie. Je vais le relire parce qu'on n'est pas en train de jouer avec Dieu et à chercher lequel est le plus fort entre Dieu et Satan. Dieu nous a donné des directives très claires dans sa parole parce qu'il veut nous protéger. Deutéronome 18 au verset 10 et 11. qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. Et le verset 12, en effet, celui qui fait cela est en horreur à l'éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Dieu est très clair par rapport à ça. Et quand je pensais à cette émission, et vraiment j'ai une parole, c'est qu'en fait, des fois, on va chercher dans le paranormal, dans le mystique, par curiosité. Peut-être des gens qui ne connaissent pas le Seigneur par curiosité. Tu marches dans une rue, il y a une dame qui est là avec des cartes et puis voilà, elle te tire des cartes ou elle te lit ton avenir. Mais des fois, des chrétiens vont aller dans ces choses-là par désespoir. Ils sont acculés, ils n'ont pas de solution. On voit dans la Bible que Saül se retrouve qu'il est acculé, qu'il n'a pas de solution. Il y a les philistins qui sont sur lui, Samuel est déjà mort et puis voilà, Dieu ne répond pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben voilà, il va consulter une magicienne. Et des fois, on est chrétien, mais on attend un enfant. L'enfant ne vient pas. Les années passent. On cherche un travail. Le travail ne vient pas. Les années passent. Et la pression comme ça vient qu'on se dit ben Dieu ne répond pas. Comme tu disais, je vais tenter une autre force, je vais tenter autre chose. Mais le diable ne nous donne jamais rien gratuitement. Il va revenir en fait chercher la facture de ce qu'il a donné. Et vraiment, j'ai une parole, je priais ce matin par rapport à cette émission et vraiment, j'ai une parole pour quelqu'un. C'est un peu comme Jonas. Jonas, lorsqu'il s'est retrouvé dans le bateau qui avait la tempête, les marins ont dit pourquoi ? Et Jonas a dit c'est à cause de moi. C'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Et il y a quelqu'un, vous avez ouvert des portes et pendant un certain temps, vous avez, vous semblez réussir. Votre travail, tout ça, tout semblait marcher. Et là, vous êtes dans une saison où le diable revient maintenant cherché. Il revient avec sa facture. Il revient collecté. Et là, il y a des gens autour de vous qui sont en train de tomber comme des mouches. Il y a des problèmes. Il y a des gens malades. Et on est en train de prier dans le vide. Vous savez pourquoi. Vous savez que vous avez autorisé, comme Aurélie l'a dit dans sa pensée, vous avez autorisé de donner un droit légal à Satan dans votre vie. Et vraiment, ma prière pour vous, mon encouragement, allez voir un pasteur. Allez dire ce que vous avez fait pour qu'on puisse prier de façon efficace et de façon réelle par rapport à ces choses-là. Parce que le diable ne va pas vous lâcher. Il va venir réclamer plus que ce qu'il vous a donné. Et vraiment, vous devez vous lever et avouer. Jonas a vu la tempête. Il a dit ça à cause de moi. Et vraiment, avouez ce que vous avez fait, les portes qui ont été ouvertes, les pactes que vous avez contractés pour que vraiment vous puissiez recevoir la délivrance dont vous avez besoin. Amen, amen. Et on va maintenant passer à la rubrique C'est mon histoire. Et vous allez voir que les conséquences dans la vie de Chantal ont été quand même très, très lourdes. Je vous laisse regarder. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage à vous partager. C'est l'histoire de Chantal. Bonjour Chantal, comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être ici. On est ravis vraiment de t'avoir pour partager un fort témoignage. Vraiment, tu as un parcours, je te le disais tout à l'heure, pensons que tu as 15 vies en une vie. Donc, on va essayer de devoir faire ça court. Je suis convaincue que vraiment, ton témoignage va aider beaucoup de personnes. Alors, on va commencer dès ton enfance parce que tout commence à ce moment-là. Tu es née dans une famille qui n'est pas chrétienne. Et puis, dès l'âge de 5 ans, tu vis quelque chose de difficile. Oui, exactement. À partir de 5 ans, j'ai connu la sexualité sous forme de jeu, dans le fond, à partir de 5 ans avec des gens dans mon entourage. Et ça a duré jusqu'à 11-12 ans. Et c'était pas violent. Donc, pour moi, c'était... C'est normal. C'est un jeu. Exactement, c'est un jeu. C'était normal, mais ça l'a fait en sorte que ça développait une addiction. Donc, je le faisais avec des personnes dans mon entourage et je le faisais subir à d'autres personnes parce que pour moi, c'était normal. Et à 11 ans, je me rappelle comme c'était hier, j'étais dans un autobus scolaire avec un petit copain de l'école du primaire parce que c'est sûr, j'avais une petite liste d'attentes à l'école vu que j'étais quand même assez ouverte à faire des choses. Et c'est comme... C'est comme une voix... Vraiment une voix dans mon cœur qui m'a dit c'est mal ce que tu as subi et c'est mal ce que tu fais subir aux autres. Wow! Et je me rappelle, j'ai dit à mon petit copain, j'ai dit, OK, on ne se donne même plus de bisous, on ne fait plus rien. Et à partir de ce moment-là, j'ai comme réalisé que la sexualité, bien, c'était... C'était pas normal en tant qu'enfant. Ben oui. et c'est sûr qu'entre 5 et 11 ans, ça n'a pas été juste, c'était quand même jusqu'à des relations sexuelles complètes et d'autres choses aussi. Ça fait que c'était vraiment complet. Donc, ça a comme... En réalisant ça, à partir de 11 ans, j'ai comme arrêté tout contact avec ces personnes-là. et ça l'a développé quand même, malgré tout, une naine envers les hommes beaucoup parce que dans mon entourage, j'avais pas de bon modèle qui... Et ça allait emmener une naine vu que j'ai senti que je m'avais fait abuser d'une certaine façon parce que c'était des personnes quand même, oui, des plus jeunes, mais de 3-5 ans plus vieux que moi. C'était des enfants, mais plus âgés que toi quand même. Oui, exactement. Mais quand même, tu l'as vécu comme un abus, mine de rien. Oui. Tu as été plongée là-dedans. Oui. Et tu te sens comment à cette période à l'âge de 11 ans? Donc, on comprend que tu réalises que c'est mal, ce qui est déjà génial. Il y a cette haine contre les hommes alors que tu es encore une toute petite fille, 11 ans. Et comment tu te sens à l'intérieur? Bien, je me sens vraiment triste et je me sens pas... J'avais pas les moyens. Je l'avais partagé et c'est sûr, les personnes de mon entourage n'étaient pas équipées et ça les a ramenées à eux-mêmes à leur passé. Donc, pour eux, ils n'étaient pas capables de m'aider plus. Donc, c'est devenu un sujet tabou. On n'en parlait plus. Donc, pour moi, à 11 ans, je me disais... J'avais une haine envers les hommes et je me suis dit aussi je vais donner grosse hélène pour qu'aucun homme me regarde. Et parce que j'avais vraiment... Je détestais les hommes. J'avais pas de modèle pour moi, à l'entour de moi, qui était édifiant ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, à 11 ans, justement, pour avoir trouvé un sens à la vie, j'avais entendu une histoire de... qu'une femme avait été portée disparue et qui était revenue un an plus tard. Elle se rappelait plus de rien, mais elle avait un tatou sur la fesse. OK. Et... Fait que là, ils concluaient, eux, c'était des extraterrestres. Fait que donc, moi, j'ai pas d'arrière-plan religieux. On allait à l'église catholique à Noël et à Pâques, mais sans plus, c'était vraiment une religion. Et on... Donc, je cherchais un sens à la vie et je me suis mis... Je me disais, OK, d'accord, les extraterrestres, ça existe. On avait... J'avais vu comme des images de vaisseaux spatiaux. Fait que je me suis dit, ah, bien, écoute, ils sont plus intelligents que nous. Ils sont vraiment plus avancés dans la science. Ils ont des vaisseaux spatiaux. Donc, ils peuvent m'aider sûrement. Et là, c'est là que je me suis mise à leur parler. Puis j'ai comme, sans me rendre compte, j'ai ouvert une porte vraiment au diable. Je m'appelle, je leur ai dit, venez me chercher. Faites ce que vous voulez pendant un an avec moi. Et quand je disais, faites ce que vous voulez pendant un an avec moi, pour moi, ça comportait de la sexualité et tout et tout. Je devais devenir un cobaye, dans le fond. Mais j'ai dit, à condition, j'avais mis des conditions. J'ai dit, à condition que, quand je reviens sur la table, bien, c'est sûr, je ne veux plus me rappeler de rien. Ça, c'est évident. Un an plus tard, je voulais mesurer près d'un mètre 80. Je voulais peser 45 kilos, avoir des cheveux très volumineux, auburn, des yeux verts, bleu vert. Donc, c'était mes conditions. C'est fou. Ça, c'était à 11 ans. Et à tous les coups, j'avais de la peine, je vivais des soucis. Bien, c'était à eux, je leur parlais. Je leur parlais simplement. Ça a eu un impact, ça, sur toi, de parler comme ça à des extraterrestres et tout? Bien, je leur parlais comme si, tu sais, ça n'a pas eu d'impact dans le sens, pour moi, oui, c'était mon réconfort. Quand j'avais de la peine, je leur parlais comme si on parlait à Dieu. présente. Mais il ne se passait rien de particulier à ce moment-là. À ce moment-là, il ne se passait rien de particulier. J'avais 11 ans, 12 ans. Donc, j'ai cheminé comme ça. Aussi, à partir de 13, 14 ans, je vivais dans un milieu qui était, que ce n'était pas grave de regarder des films d'horreur n'importe quand. N'importe quel film d'horreur. Donc, je me suis mise à écouter des films d'horreur. Et j'aimais ça. J'aimais avoir peur. Donc, j'ai ouvert des portes là-dedans. J'ai ouvert, je regardais mon horoscope. Après, j'ai été voir des tireurs de cartes. Et à partir, où ça a commencé à être plus difficile, c'est à partir de 15 ans environ, sans que je ne contrôle rien, bien, j'ai commencé à avoir des visites nocturnes. De quel type de visites on parle? On parle d'esprit, d'esprit maléfique. Et ils venaient me toucher. Et comment ça se passait, c'était comme, c'est ça qui est spécial. Il y avait des espaces que je vivais, c'était dans ces visites-là, c'était comme j'étais en état, je n'ai jamais été dans le coma, mais je m'imagine que ça peut être comme ça, c'est que ton corps n'est pas capable de bouger. Comme figé. T'es figé, mais tu es conscient de tout. Moi, j'attendais les couvertures bouger. Je me faisais toucher partout. Et j'essayais juste, je me forçais, j'essayais de m'ouvrir les yeux. J'étais consciente de tout, j'essayais de m'ouvrir les yeux. Et après, excitant, j'étais capable d'ouvrir mes yeux. Et là, ça disparaissait. T'avais peur? T'avais peur d'aller te coucher? T'avais peur de m'ouvrir? Ben oui. Ben oui. Là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Et en plus, j'ai commencé, je ne savais même pas mettre un mot à ça, qu'est-ce que c'était quoi, mais j'ai commencé à avoir mon esprit qui sortait de mon corps. Donc, au début, je me demandais c'est-tu des rêves, c'est-tu de la réalité? Parce que vraiment, je sortais de la maison, j'allais dans la rue, j'allais dans la maison du voisin. Et là, je m'avais appelé d'avoir été à la bibliothèque. En esprit, en fait. Non, ça, j'avais été après, j'avais été à la bibliothèque pour savoir qu'est-ce que je vais, parce que je n'osais pas n'en parler à personne, parce que je me suis dit, ils vont me traiter de folle, carrément. Et bon, je me renseigne, bon, ça a l'air, il n'y a pas ça des vages astrales et tout, mais je ne contrôlais rien, je ne contrôlais pas mes visites nocturnes, je me suis faite toucher régulièrement, assez souvent. Et je ne contrôlais pas non plus mon esprit qui sortait de mon corps. Et je m'appelle un coup, dans cette expérience-là, que mon esprit a sorti de mon corps, bien, j'ai été dans l'espace. Et je crois réellement que j'ai été dans l'espace, parce que dans l'espace que j'ai vu, je ne connaissais pas ça à ce temps-là. Et c'est après d'avoir donné ma vie à Jésus, j'ai vu qu'il y avait, parce que j'étais vraiment devant Saturne, et il y avait vraiment un chemin de roche. Et j'étais là. Puis j'ai vu dans un reportage plus tard que ça existait vraiment dans l'espace. Et j'ai vu aussi qu'on appelle dans Ecclésiastes 12, verset 6, notre fil d'argent. Et j'ai vu vraiment qu'on est relié avec le Créateur à un fil d'argent. Et j'ai vraiment vu ça. Ça, c'était vraiment spécial de voir, parce que j'étais à l'extérieur de la maison, puis c'est comme, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai vraiment vu un fil très léger. et il en parle dans Ecclésiastes. Mais à 20 ans, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je travaillais dans un restaurant à Grambay. Et il y a quelqu'un, moi, je parlais ouvertement de toutes mes choses, de tout ce que je vivais surnaturellement. Et aussi, il ne faut pas oublier que je croyais à leur incarnation, je croyais aux anges, je croyais aux pierres précieuses, j'avais plein de livres de nouvelles anges. J'écoutais aussi beaucoup de musique heavy metal. Et ça, je mettais ça dans mes écouteurs et je m'étendais sur le sofa et ça me relaxait. Imaginez comment je pouvais être animée. Et ça fait que je partageais, c'est ça, je partageais que je croyais aux extraterrestres à mon milieu de travail, tout ça, puis il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit, les extraterrestres, ça n'existe pas. Là, j'ai dit, ben oui, ça n'existe pas. Moi, je sais ce que je vis depuis des années, ça n'existe. C'est que tu vivais vraiment des choses. Oui, j'étais attaquée la nuit. Moi, je me disais, c'est peut-être eux autres, c'est trop fort. Là, elle me donne un petit livre qui parle des extraterrestres, c'est la parole de Dieu. Mais le livre, je vous avoue, je ne m'en rappelle pas, ça ne m'a pas percutée, mais elle m'invite à l'église le mercredi. Donc là, le mercredi, moi, je n'ai jamais été, je n'ai pas d'arrière-plan, je n'ai jamais été dans l'église évangélique. Et que je découvre. Je découvre. Et là, ce qui m'a impactée ce soir-là, vraiment, c'est l'amour. J'ai vraiment ressenti énormément d'amour de Dieu. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il a prêché, qu'est-ce que le serment, qu'est-ce qui a été dit. J'ai vraiment été impactée par l'amour de Dieu. Et ce soir-là, la personne m'a dit, viens coucher chez moi si tu veux. D'accord. Je m'en vais coucher chez elle et je suis dans une chambre seule. Puis là, je suis comme vraiment devant un fait que je me suis dit, OK, d'accord. Moi, j'ai comme fait ma propre religion. À partir d'11 ans, je commençais à croiser les extraterrestres. Un gros mélange. Oui, j'ai fait un mélange avec tout ce qui me plaisait. Les anges, la réincarnation et tout. Je disais, OK, mais j'avais mes attaques. Mon esprit sortait de mon corps et je n'en pouvais plus. J'essayais de trouver une solution à tout ça. Et là, je m'appelle d'avoir dit à Dieu, si toi, tu es le vrai Dieu, je vais t'obéir. Je vais vraiment t'obéir à 100 %. Je vais donner ma vie à toi. Mais je veux, je te demande deux choses à partir de maintenant. C'est que mon esprit ne sort plus de mon corps et que je n'ai plus d'attaque nortine la nuit. Wow. Et à partir de ce soir-là, je n'ai jamais eu d'attaque nortine la nuit et je n'ai jamais eu... Tu n'es jamais ressortie de ton corps. Donc là, tu as vu que Dieu existait. Exactement. Et le lendemain, dans les journées, tout de suite après, j'ai vraiment... C'est sûr, c'est une erreur. Personne ne m'avait conseillé. Mais j'ai toutes pris mes choses, que ce soit la musique, heavy metal ou mes livres, mes anges, les pierres précieuses, tout ça. J'ai toutes emmené ça à mon milieu de travail et je donnais ça à tout le monde parce que je n'en voulais plus chez moi. C'est ça. Tu voulais t'en débarrasser. Je voulais m'en débarrasser. Tu les adotais. Ben oui, c'est une erreur de débutant. Mais tu voulais t'en débarrasser. Exactement. Mais ça, ça montrait vraiment un vrai changement qui s'était opéré en toi. Oui, c'est ça, exactement. Et le dimanche suivant, je retourne à l'église et là, il y a une famille après la réunion qui m'invite chez elle. Et là, j'étais avec mon amie qui m'avait venu au Seigneur. On va chez eux. Et moi, pas gênée, en plus, il y avait des enfants, des jeunes enfants. Je me dis, je n'aurais pas dit tout mon témoignage, mais je dis tout mon témoignage, je dis tout ça. Et là, la sœur, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on peut prier pour toi? Ben oui, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu te mets à ta genou. Là, déjà là, moi, qui n'ai aucun arrière-plan de te mettre à ta genou, je trouvais ça déjà spécial. Et là, les gens commencent à prier. Moi, j'étais à ta genou. Puis là, elle, elle se met à parler en langue. Ah oui. Elle prie en langue. Là, moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se comprend? Je ne comprends rien. C'est la première fois que j'entends le parler en langue. Oui. Mais là, je sens, c'est comme je m'appelle, j'étais à genou, j'ai les yeux fermés. Puis là, je dis, OK, c'est un angestique, il y a quelque chose en moi. J'ai toutes ces attaques-là. Je savais que le méchant, je savais dans le fond que j'avais ouvert la porte à l'ennemi, au diable, dans le fond, parce que ce n'était pas bien ce que je vivais. Donc, j'ai dit, OK, peut-être que j'ai besoin que tu viennes me délivrer ou quoi que ce soit. Puis, je me suis vraiment abandonnée la danse. Elle m'a dit, abandonne-toi, n'aie pas peur. Puis, je chantais vraiment, j'ai senti dans mes entrailles vraiment de quoi qu'il voulait se déraciner. Et j'ai vraiment, ça s'est mis à crier d'une voix animale, masculine. C'était, je me demandais qu'est-ce qui se passait carrément. Elle a pris en langue, les autres, ça allait intercéder. puis moi, ça criait, ça criait. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'ai reçu vraiment de l'appui sur moi. Vraiment, je sentais vraiment une rivière, la pluie, la pluie, puis ça m'inondait de l'intérieur. C'est vraiment, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Puis, j'ai vraiment ressenti une paix que je n'avais jamais vécue de ma vie. J'ai ressenti vraiment une grande, grande, grande paix. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et après, après la paix, c'est comme une joie qui est venue. Et là, je me retenais pour pas rire. Parce que là, je me suis dit, ils vont dire, elle est folle, comment ça? Tu es rompu du Saint-Esprit. Ben oui. Et là, je me suis, vraiment, il a fallu que je rie parce que c'était trop, j'avais trop plein de joie, de paix et je riais, je riais. Et je me rappelle d'avoir entré, après d'être partie, d'avoir entré dans la voiture avec mon amie. Puis là, je ne comprends pas qu'est-ce que je viens de vivre. C'est quoi, je viens de vivre? Là, OK, j'ai l'impression que j'avais une possession comme d'infine d'horreur. D'accord, OK. Mais c'est quoi, j'ai reçu, puis là, j'avais entendu parler en poursuit un baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, j'ai reçu ça. Là, mon amie, elle dit, ben ça ne se peut pas, tu n'as pas été baptisée dans l'eau, ça fait juste deux fois que tu viens à l'église. Donc, voilà, c'est ça qui s'est passé, puis après quelques semaines suivantes, je me suis faite bâtisser dans l'eau, mais j'avais vraiment, j'ai reçu, c'était radical, c'était vraiment une conversion radicale. Vraiment, vraiment, on rengrasse à Dieu, vraiment. Merci Chantal d'être venue nous raconter ton histoire. merci beaucoup. Eh bien, c'est tout en témoignage, les filles, vraiment, vraiment. Ben, on voit à quel point, en fait, on peut ouvrir des portes vraiment au diable et puis être ensuite tourmentée par toutes ces choses, peu importe comment on les appelle. Ce sont des démons et Chantal a vécu vraiment une vraie délivrance, une vraie transformation et c'est disponible pour vous aussi. Vous pouvez le vivre. Alors, n'oubliez pas les conseils qui ont été donnés en début d'émission. Le point important est bien sûr la repentance, mettre à la lumière ces choses qui sont cachées et que vous puissiez vivre également une délivrance. Alors, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Si vous vivez des choses nocturnes, des visitations nocturnes comme Chantal a pu le vivre, sortez de la honte et oser en parler pour pouvoir vivre une vraie délivrance et puis enfin pouvoir recevoir cette paix parfaite. Que Dieu vous bénisse, vraiment, passez un très très bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour Chez Vous. Sous-titrage ST' 501 Dès maintenant, Faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 de couples du Sous-titrage ST' 501 Merci.